Musique De retour, dans la même position dans laquelle on s'est arrêté l'épisode précédent on va maintenant rentrer dans le village des hommes des sables pour essayer de régler le problème de manière pacifiste bien sûr après s'il faut faire la guerre on se fait l'étire mais bon, là on va quand même tenter d'aller en mode pacifique Ce guerre des sables vous a reconnu il semble de se préférer de vous voir Votre déguisement vous a peut-être permis de franchir les tourelles et sailleurs mais à cette distance il ne sert plus à rien Je crois avoir compris maître Ce n'était peut-être pas son intention mais il nous a communiqué quelque chose Je crois que j'ai réussi à le désorienter maître Nous présentons un intérêt que n'ont pas la plupart des étrangers Présente-lui nos excuses et dis-lui que nous voulons la paix Il est plutôt sceptique Tout comme moi Mais son travail consiste à rapporter ses propos au chez Il semble que nous éveillons au moins sa curiosité Pour l'instant Je préférerais que ça vire au carnage Mais c'est à vous de voir maître Vous pouvez pas le tourner par les hommes des sables Et très clair Il déteste les étrangers Je peux traduire avec une certaine garantie d'exactitude Qu'il se demande pour quelle raison Il nous laisserait survivre à cette rencontre Dis-lui que nous désirons trouver une solution pacifique Il dit n'avoir aucune raison de vous croire maître Votre espèce a souillé cette terre En la foulant de ses pieds sales Et en y installant des machines Il exige une preuve de votre bonne foi Nous devons faire une contribution à son peuple Pour prouver que nous ne sommes pas une menace Dois-je le buter maître ? Demande lui ce qu'il veut Attends attends Demande lui s'il retient les Jawas qui disent recherche Il refuse d'user sa salive Tant que vous n'apporterez pas la preuve que vous soutenez son peuple Et il est formel sur ce point Laissez-moi le liquider maître Demande lui ce qu'il veut Il a l'intention d'éloigner son peuple d'un accord Mais ils doivent d'abord construire des réservoirs et les remplir d'eau Il dit que vous devez l'aider Il veut des vaporateurs hydrauliques de la Xerka Si vous voulez lui livrer Il s'engage à ce que son peuple réduise ses attaques sur les mineurs Est-ce qu'il veut quand même parler de ses captifs ? Il dit qu'il ne répondra plus à vos questions tant que vous n'appuyez Ok alors dis-lui que c'est ok Il ne vous croit pas maître Nous ne pourrons pénétrer à nouveau dans l'enclave Que lorsque nous aurons les vaporateurs Nous allons être escortés hors de l'enclave Il attendra mais il ne croit pas que nous reviendrons Bon on va se rhabiller quand même Je pense qu'on sera quand même plus rapide d'aller directement à l'Ebon Hawk Et de revenir après Bon allez go On va faire un TP On fait TP à l'Ebon Hawk et après on revient Donc voilà On est dans le tour à l'accord On va essayer de choper ses vaporisateurs d'eau quoi D'abord on va leur vendre nos bâtons comme ça On se fait un peu de thunes Et oui business oblige Euh... Nous attendons toujours que vous nous rameniez le gaffi du chef du peuple des sables Oui Vous recevrez une jolie récompense en échange Nous n'avons rien de neuf sur le sujet Il est toujours possible qu'une de leurs enclaves se trouve loin ou... Je me permets de vous faire remarquer que vous avez accepté d'accomplir cette tâche pour la... Ok Grosse pute quoi Grosse pute Est-ce que tu as des vaporisateurs d'humidité ? Ah, ça lui plaît, c'est bon. Je peux pas un peu baisser le prix ? Eh, c'est Tsiarka qui a perdu l'argent, pas vous. Et les finances de compagnie, on s'en balance. Nickel. Bon, je vais faire un petit cut et on se retrouvera directement là-bas. Et nous voilà de retour, près de l'enclave. Les hommes des sams avec nos vaposateurs d'humidité. Normalement, ils devraient nous laisser passer. Allez, on va reprendre le droïd pour pouvoir leur parler. Sinon, ça marchera pas. Dis-lui qu'on a ce qu'il voulait. Il nous emmènera au chef, comme il en a reçu l'ordre. Pour le peu que vous avez apprécié à avoir des émotions du chef des sams, il semble surpris par votre retour. Il ne s'attendait pas à ce que nous revenions, maître. Il se demande si nous avons amené les convertisseurs hydrauliques. Dis-lui qu'on les a. Il ne vous fait pas confiance, maître. Mais vous en avez fait plus qu'aucun étranger avant vous. Ils n'attaqueront pas et ils vous offrent comme récompense ce gaffi de chef. Les attaques seront réduites et ils vous autorisent à explorer l'enclave. Mais toute profanation de votre part sera punie de mort. J'ai des questions à lui poser. Comment se poursuivent ces tractations tristement pacifiques ? Demande-lui pour la car... Attends. Voilà, les prisonniers. Les Jawa. Il dit que les prisonniers Jawa sont des esclaves qui ne servent plus à rien. Vous pouvez les avoir si vous le souhaitez. Autre question. Il dit que ce que vous cherchez est loin d'ici, dans la mer de dunes orientales. Il vous donnera une carte pour que vous ne vous perdiez pas. Son peuple l'a trouvé, mais ils ne l'ont pas prise parce qu'un dragon crête a élu domicile dans la grotte où elle s'est trouvée. Votre ignorance n'est pas son problème. Il prétend qu'un chasseur s'y a... Le chasseur est un Twi'lek. Il se trouve quelque part dans la mer de dunes orientales. Ok. Nous sommes libres de partir. Ok, d'accord. On va libérer les Jawa, déjà. Donc on est là vers cette mer de dunes orientales. D'abord, trouvons les Jawas. C'est quoi que c'est bon? Bon, maintenant, on sort quoi. Et direction de la merde de sable. Comment on sort de là? Ah, nickel. Déjà, j'aimerais récupérer Papy. Non, la carte. Je pense qu'il faut partir par là-bas, alors, peut-être. Là, ça s'est réglé de façon pacifique. On a même reçu le gaffi du chef. On pourrait se faire payer par la DRK. On se traîne la moule, je suis une de l'aime. Bah, si là, s'il te plaît, merci. Parce que là, on n'avance pas. Ça me semble être un passage, ça, là-bas. Yes, c'est un passage. Ah, nickel, c'est ça. Alors, maintenant, il faut trouver le chasseur Twidek. Qui se promène par là. Ça se tue, ça, ou c'est... Ou c'est gentil? C'est gentil. En tout cas, il y a du monde, là-bas. Ah, c'est d'ailleurs, ça tend devant vos yeux sans qu'il vous soit possible de discerner le moindre repère. Ah, un Twidek. Ah, c'est quoi ce cri de fillette? Ah! Ah bah, il est mort. Ah, je sens un petit cri de jouissance, quand même, avant de mourir. Incroyable. Ah, c'est bon. Et pourquoi de l'aide à moi et pas à notre chasseur ? C'est vrai ! Ça marche ? On fait quoi ? Je veux bien t'aider. Dis moi juste quoi faire. Donc il faut être des banta d'accord ? Et comment j'amène un banta ici ? D'accord. D'accord. C'est bon ? J'ai le froid. D'accord. 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 Bon ok non il faut trouver des banta. Ah bah là-bas. Là-bas il y a des banta. Oui mais je sais. Oui, 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 oui. Bravo. Oui, oui, cool. Cool. C'est bon. Merci. Mais da fuck ? Da fuck ? Oui ! Oh là, je te jure. Ils sont chiants avec leur démission de merde là. Des fois tu... Puis sûr qu'il y a tout petit peu sur la droite, sur la gauche, Bill t'es baisé quoi. C'est bon, merde. Viens, viens. Montage la tête à votre approche. Attirez nul doute par l'odeur de la viande que vous transportez. Le reste du troupeau le suis. Homme des sables. Homme des sables ! Qu'est-ce qu'il y avait des grenades de plasma quoi ? Ah les bâtards ! Il a résisté. Bon, Jolly est mort. Jolly est mort. Jolly est mort. Bastien va attendre à mourir aussi. A part si elle se ligne un petit peu. Putain ! Foutu homme sable. Allez, debout papi. On va un peu... On va se hiler voilà, comme ça un petit peu. Et on retourne sur les bantas. Encore une fois ou c'est bon ? Ça m'a l'air bon. Venez me parler. Je suis prêt. Allez, montre toi dragon crête. Oh putain ouais, il est énorme ouais. Oulah ! On l'a eu ! Merci ils ont fait ce qu'il fallait. Merci ils ont fait ce qu'il fallait. Ok. Belle bestiole quand même. Regardez-moi ça. Waouh ! Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Oui. On peut l'ouvrir. Il avait l'air d'avoir que dalle dedans. Bur de Maître Jedi. Ouais. Plus 3. Ça c'est bon ça. Et donc. Bacilla pour devenir Jedi normal. Et puis une obscure. De quoi tu veux ? Bacilla. Oui. Papillon bleu. Et moi. Bravo. Cristal violet. Non on devrait gagner. On aurait dû gagner une perle ici. J'ai pas l'impression que je l'ai eu. Attends. Attends. On avait tout pris sur lui. Oui. Crava. Tout pris. Ah. L'holocron. L'holocron de sa mère. Allez. Quatre cartes stellaires. Plus que trois après ça. C'est trois ou deux. Deux je crois pas. Deux pardon. Manaan. Et Coriban. Ouais deux. Le fait que la carte stellaire se trouve dans cette grotte me donne la chair de poule. Vous ne croyez tout de même pas que la présence du dragon à ce lieu est une coïncidence. Si. La carte stellaire est un artefact du côté obscur. Il est possible qu'elle ait attiré le dragon prête et qu'elle l'ait asservé. Allez. Nous devrions partir. Il n'y a rien d'autre pour nous ici. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Ça. Et à papy on va lui mettre ça. Et ça. Oui. Allez. Bouclier. Oui. Bouclier pour tout le monde. Parce qu'on va peut-être se faire attaquer. Je ne sais plus si c'est ici ou après. Oui. Mais néanmoins il va y avoir quelqu'un qui va venir nous faire chier. C'est pas sûr mais dans le doute. Je préfère. Non ça a l'air d'être bon. On va faire la même technique. TP à les bonnes hawks directement si on peut. On peut pas. On va aller dans la mer des dunes mais euh. On va l'appeler occidentale. Et nous voici de retour à la cantina. On va parler à Elena. Déjà de retour ? Tu as cherché l'holocron au moins ? J'ai l'holocron au maire. Mais je ne suis pas sûre de vouloir vous le donner. Et pourquoi pas ? Même ça tu me le refuses ? Je ne vous ai jamais rien refusé maire. Peut-être pensez-vous que je ne me souviens pas de ce qui se passait avant que je rejoigne l'ordre ? Et bien si. Vous avez poussé mon père à aller de chasse au trésor en chasse au trésor. Il vous en fallait toujours plus. Croyez-vous que j'ai oublié les disputes ? Vous étiez ravis de me confier aux Jedi. Même contre ma volonté. Vous m'avez pris mon père et à présent cet holocron et tout ce qu'il me reste de lui. Petite sotte. Tu as une drôle de façon d'interpréter tes souvenirs. Ce n'était... Non je n'ai plus envie de me disputer avec vos maires. Il est temps de nous séparer maintenant. Dans nos intérêts mutuels. Peut-être deviez vous écouter ce qu'elle a à dire. Tu ne le connais pas. On ne peut pas lui faire confiance quand elle veut quelque chose. Pourquoi devrait-elle avoir l'holocron ? C'est si difficile de comprendre qu'une femme qui n'en a plus pour longtemps a envie de revoir son mari une dernière fois. J'ai du mal à croire vos paroles mère. Je dirais que vous avez déjà pris votre décision. Oui, tu as raison. J'en ai honte. Mais j'ai vraiment du mal à oublier le passé. Je suis désolée mère. C'est vrai. J'ai été dure avec toi mon enfant. Je n'ai pas été une très bonne mère. Ton père t'adorait. Il te voulait à son image. Il aurait voulu t'emmener avec lui. Mais je trouvais ça trop dangereux. Et pourtant vous avez laissé votre mari partir pour ces dangereuses expéditions. J'ai toujours essayé de le tenir à l'écart des dangers. Mais il ne m'écoutait pas. Il a mené une vie d'aventure sans cesse absent. Je ne voulais pas de ça pour toi. C'est pour cela que vous m'avez confié à l'ordre ? À quoi toutes ces années de chasse nous ont-elles menées ton père et moi ? À rien. Ce n'est pas une vie. Surtout pour quelqu'un d'aussi doué que toi. Ton père a passé ses dernières années à essayer de payer mes remèdes. C'est pourquoi il est parti à la recherche des perles. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Mais... Vos traitements ? Je suis en train de mourir, Bastila. Sur ça, j'ai dit la vérité. Au point où j'en suis, il n'y a vraiment plus rien à faire. J'ai dit à ton père de me laisser mourir. Mais tu sais comment il était. Aussi têtu que toi. Je suis désolée, mère. Je ne sais pas quoi dire. Garde l'holocron, Bastila. Cela me fait du bien de savoir qu'il est en ta possession. Parler avec toi, comme ça... C'est ce qui m'importait le plus avant de... Je sais, mère. Merci. Je suis heureuse d'avoir pu discuter également. Bien. Tu as dit que tu avais quelque chose d'important à faire. Et tu n'es pas du genre à exagérer. Vous, là. Vous veillerez sur ma fille. Vous m'entendez ? Je ferai de mon mieux. Je me sens mieux à l'idée que quelqu'un prendra soin d'elle. Où comptez-vous aller, mère ? Ça n'a pas d'importance, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi. Tenez, mère. Prenez ces 500 crédits. C'est tout ce que j'ai. Allez sur Coruscant et trouver un médecin. Je vous retrouverai là-bas après. Après avoir fait ce que je dois faire. Mais je t'ai déjà dit qu'on ne pouvait rien. S'il vous plaît, mère, acceptez. Je voudrais vous revoir. Quand nous pourrons parler. C'est bon. Maintenant, fais ce que tu as à faire, Bastila. Pour que ton père et moi soyons fiers de toi. J'essaierai. Adieu, mère. Ok, elle, c'est réglé. Ah, elle veut qu'à je parler. Je continue de parler sur le vaisseau. Mais bon, c'est un peu parlé ici. Bastila a l'air troublé. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller lui parler. Parlez à Bastila. Vous vous sentez mieux maintenant ? Oui, cela m'a apporté la paix. Bien plus que je ne l'espérais. Merci de m'avoir poussé à le faire. Après tout mon entraînement, je pensais que cela aurait été plus facile. J'ai apparemment encore beaucoup à apprendre. Que puis-je faire pour toi ? Pourquoi le conseil m'a-t-il demandé de vous accompagner lors de cette mission ? Je n'ai pas réussi à le faire seul. J'ai besoin de l'aide des autres. En particulier de quelqu'un doté d'une forte affinité avec la Force. Le lien qui nous unit a fait de toi le choix qui s'imposait. Et puis, les événements sur Taris ont prouvé que la Force voulait nous réunir pour cette mission. Le hasard n'a pas son mot à dire quand la Force est impliquée. Cela ne te suffit-il pas ? Si la Force veut que nous soyons ensemble, pourquoi continuez-vous de résister à mon charme indéniable ? Nous sommes réunis pour une mission. Arrêtez Malak. Je ne crois pas que la Force se serait amusée à nous entraîner dans une relation amoureuse alors que toute la galaxie est en péril. Restons concentrés. Je doute que le conseil serait content d'apprendre que nous perdons du temps à discuter de notre attraction mutuelle alors que nous devrions sauver la galaxie de Malak. Jolie, à côté, il est perdu. Notre attirance mutuelle ? Je savais bien que vous vous intéressiez à moi. Mais j'ai jamais dit... Ce n'est qu'une expression. Quels que soient nos sentiments, tes sentiments, tu dois essayer de les ignorer. Ne complique pas les choses. Trouver les morceaux manquant des cartes stellaires est notre seul espoir de localiser la forge et de vaincre Malak. Le conseil nous l'a clairement expliqué. Ça me semble étrange qu'on m'envoie en mission alors que j'ai si peu d'entraînement. Je le reconnais. Parfois, je me demande si ce n'est pas plus qu'une mission consistant à arrêter Malak. Parfois, je me demande si ce n'est pas également une façon pour le conseil de tester mes capacités. J'ai l'impression que je ne sais pas tout ce qui se passe. Je me demande si le conseil ne voulait pas voir comment je t'aiderais et te guiderais au fil de cette quête. Je me demande s'ils ne cherchent pas à savoir si je suis prête à devenir un maître Jedi. J'ai fini par réaliser à quel point ces pensées étaient stupides. Comme le conseil l'a expliqué, envoyer un maître avec notre groupe n'aurait fait qu'attirer l'attention des Sith. Le sort de la galaxie est en jeu. Le conseil ne prendrait pas un risque inutile juste pour me tester. Ils ont calculé les risques et ont fini par choisir la seule option qui s'offrait à eux. C'est logique. Vous avez raison. On finira par conclure avec Bastila. On finira par y arriver. Maintenant, le petit Jawa. Le voilà. C'est lui je pense. Ou c'est lui ? C'est lui. Y'a une autre Samara. En plus on va décluster. C'est Quai- 나. Tu parles ? C'est Aki ? C'est àki ? C'est Mardi. Mes pilotes C'est àki ? Maintenant on va donner le Gafi de Maître à la Tzerka, on va se faire un peu de thunes, et on pourra quitter la planète, et partir pour Manao. On pourra aider l'ami Jolie, et surtout trouver la troisième carte ce stelaire. Euh, je me suis perdu. Jolie, s'il te plait ! Oh la la, tu te coince dans tes potes quoi, c'est ridicule. La corporation de Zerka vous souhaite à nouveau la bienvenue. Vous venez parler de Prima ou d'autre chose. Je le vois bien, mais avez vous le Gafi du chef ? Vous nous avez retiré une sacrée épine du pied. Le peuple des Sables est toujours là, bien sûr. Mais il devrait se tenir tranquille désormais. Je crois que je vais vous donner un bonus. Vous avez fait plus que remplir votre part du marché. La corporation de Zerka vous remercie. Pour un peu plus, je peux continuer à faire preuve de violence à l'avenir. Il serait utile d'avoir quelqu'un à appeler en cas de nouvelle incursion du peuple des Sables. Oui, voici un bonus. Merci ! D'un mois de la tunace. Il est temps de quitter Tatooine. Ah ! Les fameux Gidza. Oh, ils sont mignons. À part le fait qu'ils ont pas de yeux. Le caresser. Il y en a partout ! Bon, c'est pas grave. Bon, ça vaut la Zer. On va voir ce qu'on peut faire. Pour l'améliorer. 5,24 comme ça. Si je remets celui-là. 5,19. 5,19. 7,21. 5,24. C'est le meilleur qu'on puisse faire, je pense, pour l'instant. Ok. Bacilla. 6,24 avec ça. Peut-être d'avoir amélioré le sabre de lui, là. 5,19. Voilà, comme ça c'est pas mal. 6,20. Avec le rubat. Si je mets double rubat, je peux pas. D'accord. Donc on a un 3,21 là. C'est pas mal. On a un 5,24 qui est vraiment très bien. Et là on met le rubat. Alors peut-être ça va être mieux avec le rubat. 6,20. Très bien ça. Et lui on lui met les restes. Voilà. Ok. Donc on va nous parler aux deux soldes qui nous intéressent. Ben. Bacilla et Kars. Ça va si on peut faire quelque chose pour eux. Tu me disais pourquoi vous en avez tant à vous projeter deux soldes ? Allons Kars, ça ne prend pas avec moi. Autre chose. Mais je ne pense pas que cela vous intéresse. Oui, cela ne vous dérange pas. Je n'en parle pas souvent. Je viens de la planète Telos. Il y a 4 ans, Saul est arrivé à la tête de la flotte Sith et a exigé sa reddition. Face à notre refus, Saul a dévasté la surface de la planète, faisant des millions de victimes. J'avais une femme et un fils sur Telos. Je pensais qu'ils y seraient en sécurité. Mon escouade est arrivé trop tard pour faire quoi que ce soit. Il n'y avait pas assez d'équipement médical. La colonie était en feu et les victimes gisaient de tous les côtés. J'avais ma femme dans les bras. Mais les médecins n'ont pu intervenir à temps. C'est affreux. Je regrette. Je y aurai. Comment auriez-vous pu savoir ? Il ne me restait plus rien après ça. Je me suis dévoué corps et âme à la flotte. Faire payer Saul est devenu ma seule raison de vivre. Il me manque. Je sais que la mort de Saul ne les ramènera pas à la vie. Qu'elle ne me rendra même pas heureux. Mais je dois le faire. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Je dois le faire payer pour ce qu'il a fait. Je n'ai pas le choix. C'est tout ce qui me reste. Je ne voulais pas vous poser des questions indiscrètes. Vous méritiez une explication. Alors qu'est-il arrivé à votre fils ? Vous ne l'avez pas dit. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. La colonie était en ruine. Et je n'ai pas retrouvé la moindre trace de lui. J'ai fait des demandes. Et j'ai consulté les rapports en provenance de Telos pendant des années. Puis j'ai laissé tomber. Voilà. J'espère que cela répond à vos questions. Reprenons ce que nous étions en train de faire. Ça marche. Bah c'est là. Pouvez-vous... Enfin. Vous avez l'air d'avoir quelque chose à me dire. Je cherche un moment de le dire depuis quelque temps. Mais je suppose que je devrais simplement me lancer et y dire. En vérité, j'en suis arrivé à dépendre de toi. Pas seulement pour la mission mais pour mon bien-être également. Je te remercie d'être avec nous. Pardon ? Eh bien entendu, il faudrait que vous me répétiez ça. Tu te moques de moi. Tu as très bien compris ce que je voulais dire. J'ai l'impression que cela vous écorche de me le dire. J'essaie d'être sincère. Je me suis dit que je t'avais peut-être un peu trop durement critiqué. Ou était trop exigeante. Merci. J'apprécie. Je sais que je suis parfois un peu taciturne. Tu dois en avoir assez de mes leçons de morale sur le côté obscur et de tout le reste. J'ai passé mes années d'entraînement à être harcelée par mes instructeurs qui n'arrêtaient pas de me répéter à quel point j'étais douée et importante. Ça finissait par me rendre dingue. Quand j'étais plus jeune, je m'étais promis de ne jamais devenir aussi ennuyeuse et moralisatrice que les maîtres Jedi. Quelle ironie. Tu silicates de débrouiller les assassins, c'est un coup de douceur. Tu devais nommer, tu devrais te demander de demander de�를 m'ретre thời. Nous pouvons être plus que des amis, Bastila. Je suis heureux que vous l'ayez fait, moi aussi je me sens très proche de vous, Bastila, mais en tant qu'amis. Pour le moment, nous devrions reprendre notre mission. Que puis-je faire pour toi ? Alors je suggère de continuer. Bon, on va aller sur Mana. Bon. 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 Kalonor est mort, Seigneur Malak. Il a échoué dans sa mission. Pardonnez-moi. En cas d'échec, la sentence est la mort, Amiral Karak. Mais c'est l'échec de Calot et non le vôtre. Rompé. Dois-je embaucher un autre chasseur de primes, Seigneur Malak ? Aucun chasseur de primes ne fait le poids face à un Jedi. Je ne commettrai pas la même erreur une deuxième fois. Dark Vandon, mon apprenti, se chargera de notre jeune ami. Trouvez Bastilla et amenez-la moi. Vivante, si possible. A vos ordres, Maître. Que puis-je faire pour toi ? Vous posez des questions au sujet de quelque chose. Est-ce que c'est si transparente ? Je ne devrais pas en être étonnée si on prend en compte notre lien. Eh bien oui, j'aimerais te demander quelque chose, si tu le permets. Je t'ai observé. Je t'ai observé. Tu es un véritable serviteur du côté clair. Tu suis la doctrine de l'ordre Jedi en dépit de l'attrait du côté obscur. Malgré ton manque d'entraînement, pour moi c'est un combat de tous les instants. N'éprouves-tu vraiment aucune difficulté ? Cela semble si facile pour toi ? Ou bien n'est-ce qu'une illusion ? Je fais ce qui me semble juste. Et cela te suffit ? Si seulement c'était aussi simple pour moi ? Si seulement la bonne voie m'apparaissait toujours aussi clairement ? J'ai toujours dû lutter pour contrôler mes passions. Je me suis toujours énervée trop vite ou impliquée trop rapidement. Mes instructeurs me réprimandaient toujours à ce sujet. J'ai souvent rêvé d'être capable d'affronter Dark Malak moi-même. D'utiliser tous mes pouvoirs pour le tuer et mettre un terme à toute cette mort et cette destruction. Quand je pense à tout le mal que les Sith ont causé, ça me rend furieuse. Et pourtant, c'est précisément le chemin qui mène au côté obscur. Je pense que tuer ce mal en vaut la peine. Après avoir utilisé tout ce pouvoir, déciderais-tu d'imposer ta vision des choses à tout l'univers ? Le côté obscur corrompt la raison. La simple idée que je puisse devenir aussi maléfique que Malak, je n'arrive pas à le concevoir. Cela me paraît impossible. Comment pourrais-je... Non, je suis désolée. Je ne devrais même pas te demander ça. Les enseignements Jedi sont clairs. De quel droit puis-je les contester ? Et qui suis-je pour essayer de te pousser à les remettre en question ? Ces pensées sont dangereuses. L'indulgence d'un esprit vain. S'il te plaît, oublie ce que j'ai dit. Reprenons notre mission. Que puis-je faire pour toi ? Alors, je suggère... Bon, vous savez quoi ? On va faire une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. On va s'arrêter là. Sur ce, les avis. Bonne soirée ou bonne journée. Ciao. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada